Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode, ce mini épisode de la grotte du barbu. Aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire ? On va essayer de se faire un gabarit de perçage. Pour ça j'utilise en fait des petits éléments qui traînent un peu dans ma grotte à droite à gauche, un morceau de bois qui a priori est dû être et un reste de plexiglas. J'ai découpé mon morceau de bois, j'ai placé les différents points où j'ai envie de percer et et là je découpe mon plexiglas sur ma petite scie à ruban l'aimant, qui marche très très bien pour ce but là. Et le plan est relativement simple, je vais percer deux trous dans mon morceau de bois avec un diamètre de 10 mm qui va pouvoir accueillir en fait deux morceaux de tubes en aluminium. Ces morceaux de tubes en aluminium sont de 10 mm de largeur externe et font une épaisseur de 1 mm ce qui veut dire que le diamètre intérieur est de 8 mm. Là comme on le voit je les balance de force dans le morceau de bois et ensuite on va pouvoir aller les poncer pour faire en sorte qu'il n'y ait plus d'excédents d'aluminium qui sortent. Ces deux éléments vont nous permettre de pouvoir percer une série de trous, qui est donc là de deux trous, toujours au même endroit. Pour pouvoir viser plus ou moins, j'ai cette plaque d'aluminium sur laquelle j'ai mis un petit coup de feutre. J'ai dit d'aluminium mais en fait c'est de plexiglas évidemment, vous aurez corrigé de vous-même, que là je colle à la cyano et que je vais percer et visser. Quel est le principe de ça ? Le but il est de pouvoir toujours percer au même endroit pour avoir des trous qui soient toujours correspondants. Il y a des éléments commerciaux qui permettent de vendre des choses comme ça, moi je voulais m'en fabriquer un pour voir quelle était l'utilité et surtout pour en avoir un qui corresponde exactement à mes besoins. Ce sera utilisé dans un futur projet pour percer des trous dans du mélaminé. La dernière chose qui reste à faire, c'est trouver une butée adaptée à la mèche de 8 mm. Je galère un petit peu mais j'arrive à trouver et on va pouvoir tester ça sur une plaque de mélaminé sacrificielle et ça marche plutôt pas mal. Les trous sont pas complètement en face mais bon, ils seront toujours pas en face. Voilà, à très bientôt, que la barbitude soit avec vous et à bientôt !